Moi, je m'appelle François et mon ami, la beauté derrière moi, c'est... Maureen. On a le plaisir tous les deux de travailler chez Anatomique. Maureen, toi, tu travailles en tant que... Podologue et posturologue. Je travaille en tant que masseur. J'ai été champion du monde de pole dance il y a deux ans, et champion de France. J'ai été champion du monde de rock acrobatique en 94, j'ai deux titres. Et je suis danseur professionnel, comédien, chanteur, dans la comédie musicale depuis 22 ans maintenant. Je suis un vieux danseur. Moi, je suis juste un tournoi de judo. Et depuis peu, je fais du jiu-jitsu brésilien. Donc, tu vas au Brésil souvent ? Je vais souvent au Brésil, oui. T'as de la chance. C'est pour faire du condamn que tu vas au Brésil ? Un peu de tournoi. J'ai qu'un seul et unique secret, c'est vivre dans l'instant présent. Le présent avant tout. Moi, comme un petit rituel, j'ai pris depuis peu une habitude, le soir avant de m'endormir, de prendre 5 minutes pour moi, et de remercier tout ce que j'ai réussi à faire sur la journée. Donc ça, ça m'aide à réfléchir et à attaquer la journée qui va suivre. La pensée positive. Tout à fait. Donc, c'est vrai que j'ai déjà vécu l'expérience une fois. Donc, ce que j'attends aujourd'hui, de toute manière, c'est un espèce de lâcher-prise. Je pense que ça va me poser, ça va me centrer un petit peu. Là, j'ai juste à me laisser faire. Et je sais que ça travaille. Pour ma part, j'ai déjà fait l'expérience avec toi des sons des bols de cristal que j'ai complètement adoré, agréé. Et du coup, j'attends à peu près le même type d'expérience, c'est-à-dire aussi un lâcher-prise et une découverte de nouvelles sensations. Let's do it, let's make it work. Très relaxé. J'ai l'impression d'avoir fait une sieste. Je me sens... Une longue sieste. C'est un peu comme la Myr ou Star Wars. C'est pas trop... C'est exactement, ouais. Quand il passe à la vitesse, c'est ça ? Il s'est rentré dans la galaxie. Exactement, oui. La vitesse lumière. C'est un peu ça. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté. Oui, parce qu'on a l'impression que ça a duré cinq minutes. On sait très bien qu'il ne s'arrête pas le temps. Tu as réussi à te relaxer tout de suite ? Apparemment, j'ai ronflé au bout d'une minute. Donc, c'est que je te le fais pas mal. Moi, j'ai pensé à plein de trucs au début. Et puis, comme tu m'avais expliqué, il faut accueillir les idées, mais sans les animer. Et c'est vrai que sur la fin, j'étais juste partie. Je pensais plus rien. Plein de couleurs. Plein, plein de couleurs. Et c'est marrant parce que ça amène quelque chose d'assez positif, en fait, ces couleurs-là. Mes yeux fermés, la vie est très colorée. Donc, c'est plutôt bien. Jusqu'en passant au kaléidoscope. Oui. J'ai vu une croix. Une croix et un iris, un œil. Tu sais, l'œil avec tout, les couleurs autour. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on savait l'île, mais... On est quand même un concentré, non seulement de cellules qui sont bien faites, mais qui sont extraordinaires, en fin de compte. Qui ont de l'énergie, qui ont de l'électricité, qui ont... Enfin, ça m'a fait réaliser à quel point la vie est extra. C'est plutôt pas mal. Toutes ces couleurs qui viennent en même temps, ça m'a donné envie de sourire, même de rire. Ça m'a fait vraiment du bien, toutes ces couleurs. Surtout ici à Paris, où tout est plutôt assez gris. Il y a vraiment une sensation de bien-être. C'est sûr de... De bien-être, de relâcher, vraiment de lâcher prise, en fin de compte. On se laisse partir. On perd le contrôle. On arrête de contrôler. C'est plutôt très agréable de ne pas avoir à contrôler pour me faire quoi que ce soit. J'avais plus l'appréhension de ne pas connaître. Donc je me suis vraiment, pour le coup, laissé porter et laissé partir, apparemment très vite. C'est plus un état de semi-conscience, en fin de compte. Mais je me suis senti tout de suite bien, en sécurité. Ouais, posé vraiment, ça m'a posé. Il y a vraiment une pause dans le temps, en fin de compte. Donc ça a été plutôt très agréable du début à la fin. Vraiment, au début, j'avais l'impression d'être, à l'heure premièrement, balottée, puis bercée, et jusqu'à, finalement, plus bouger du tout et oublier complètement mon corps, en fait. J'avais plus du tout la sensation de mon corps. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais... C'est un peu ça, en fin de compte. On oublie, le corps est tellement relaxé, tellement posé, qu'on en oublie le corps, en fin de compte. On est vraiment dans le présent, tout en étant dans le lâcher-prise et tout en ne contrôlant plus rien. Donc, même le corps, en fin de compte, le corps, il n'existe plus, en fait. Oui, c'est une expérience très intéressante. S'il n'y a pas beaucoup de technique qui permet de couper... Non, parce qu'en massage, forcément, tu vas sentir les mains qui sont posées. Même si tu as un lâcher-prise, tu as quand même conscience de ce qui se passe, alors que là, pour moi, ça s'est passé comme un claquement de doigts et je me sens reposée. Moi, je me vois plus rentrer chez moi, me préparer un bon truc à manger, me mettre dans le canapé, regarder un bon film. C'est marrant, je pensais la même chose. Un bon verre de vin et un bon livre. Venez tenter l'expérience, si vous avez déjà fait essayer, il faut tenter. Il faut essayer. Amazing. It's amazing. Pour la seconde, c'était vraiment bien. Il y aurait un troisième, ça, c'est sûr. Je trouve qu'on est tellement en train de courir partout, on ne prend pas assez conscience de nous. Et là, c'est assez marrant, mais ça nous... Pendant la séance, on s'oublie, mais après, justement, on aime bien se retrouver avec nous-mêmes. Je trouve que c'est assez intéressant. Et pour ceux qui sont toujours à fond, ça fait du bien de se retrouver. Ça fait une petite coupure dans le flot parisien qui nous emporte tout le temps, incessamment. Super, vous avez été trop mignon. Coupé. Très bon, bonne expérience. Bien, bien. Bon expérience. Bon appeler. Bon appeler. Bon appeler. Sous-titrage ST' 501